bonjour à toi j'espère que tu vas bien donc je me présente je m'appelle karine roi je suis une cliente ou bientôt une ex cliente parce que j'ai terminé je termine le programme de relance métabolique et si tu me suis depuis le début je t'ai partagé tout au long de mon parcours un peu mon expérience pour te montrer qu'est ce que ça fait le programme de relance métabolique dans la vie dans ma vie en tout cas donc j'ai partagé mon expérience en ligne avec toi et je vais faire cette dernière vidéo là en tant que cliente aujourd'hui pour te faire un bilan de mes résultats de ce que j'ai accompli et de ce que ça m'a apporté dans ma vie donc je termine dans quelques jours en fait je suis dans ma dernière semaine de maintien il y a trois semaines de maintien pour ceux qui font le programme et dans la dernière semaine de maintien on tombe dans le 80 20 donc je suis super heureuse aujourd'hui c'est vendredi et vous savez quoi ça fait neuf semaines que je me suis investie engagée à fond et que je les fait à la lettre parfaitement sans jamais tricher alors ce soir j'ai sorti à matin ma bonne bouteille de vin que j'adore elle est au froid dans le frigo et oui à ce soir là je fais du 20% je mange ma poutine que j'aime tant c'est mon reward puis probablement que je vais me sentir super mal après l'avoir mangé mais savez vous quoi avoir faire du bien à mon moral parce que je me suis retenue et je veux pas dire le mot privé parce que je trouve que c'est important de choisir les mots qu'on utilise je ne me suis pas privé j'ai choisi volontairement de me retenir de manger des aliments qui n'étaient pas sains et qui n'étaient pas bon pour ma santé parce que j'avais un objectif et le désir profond de changer ma vie donc ça fonctionne je peux vous le confirmer j'ai perdu 26 livres au total dans le programme de relance métabolique après seulement qu'une un cycle je dis ça parce qu'il y en a qui perdent beaucoup beaucoup de poids mais vont faire plus qu'un cycle et c'est mon intention de faire un autre cycle ce cycle par contre je vais me donner un peu de temps je vais je vais faire du maintien pendant l'été et je vais recommencer à la fin du mois d'août un autre cycle de pertes mais en termes de résultats je trouve quand même important de vous partager les résultats que moi ça m'a apporté donc au niveau de la perte oui j'ai perdu 26 livres mais au niveau de des centimètres que j'ai perdu en bref si vous me suivez depuis le début je suis sûr que vous le voyez dans mon visage moi je l'observe en plus je travaille en ligne donc je me filmais à tous les jours quand j'ai commencé ce programme là j'avais un défi 30 jours live donc j'ai été en mesure rapidement de voir le changement physique surtout au niveau de mon visage parce que je me filmais à tous les jours donc ça c'est une observation que moi j'observe mais pas juste ça physiquement j'ai perdu 7 cm autour des épaules et au niveau des hanches 7 cm et 10 cm au niveau de la taille et des hanches non je m'excuse les épaules et les cuisses le 7 cm fait que c'est beaucoup puis là j'ai pas parlé toutes les autres parties de mon corps parce que j'en ai quand même perdu un petit peu partout mais le gros le gros de la perte est dans ces zones c'est parfait c'est là que je voulais en perdre le plus aussi en premier qu'est ce que ça m'apporte dans ma vie bien je rentre dans mon linge je me sens belle à nouveau je me sens confiante je me sens énergisé je me sens motivé de continuer ça m'a amené plein de belles choses dans ma vie mon expérience avec vous en ligne m'a propulsé et m'a permis de devenir coach dans l'équipe d'évolution coaching et de travailler avec les futures clientes à justement vous accompagner dans cette démarche-là de perte de poids, de donc mais je l'ai pas fait pour cette raison-là ça a été un événement merveilleux puis une super belle coïncidence qui se passe dans ma vie mais dans mon travail aussi personnel de travailler en ligne avec des gens de me présenter m'a donné de l'assurance m'a aidé à avoir une meilleure posture donc des fois on sous-estime surtout parce qu'il y a un investissement financier et c'est un blocage pour beaucoup de gens je le sais je l'entends plusieurs ont communiqué avec moi et je peux comprendre mais faut penser en termes de retour sur investissement parce que c'est réellement un investissement en soi que l'on fait et le retour des fois il est peut-être pas monétaire dans mon cas ça va l'être un peu parce que là ça m'a permis d'avoir un travail mais le retour souvent il est qualitatif on va le qualifier par des situations, par des sentiments mais ces situations-là, ces sentiments-là vous mettent dans une énergie qui est tellement propulsante et positive et cette énergie-là va vous permettre de gagner peut-être dans d'autres sphères de votre vie qui va être rentable donc l'aspect monétaire, ben c'est un, oui ça peut être un frein pour certains et je le comprends mais c'est aussi une motivation parce que quand on décide de dépenser de l'argent sur soi parce que vous le faites pour vous, bien, en tout cas moi je ne suis pas pour vous mais moi quand je dépense de l'argent dans un programme ou dans des trucs, je m'investis moi j'ai horreur de dépenser pour rien, ça ne me dérange pas de payer plus cher, je vais acheter de la qualité si je vais aller m'acheter un manteau au magasin, un manteau de plein air ça ne me dérange pas de payer le manteau qui coûte 500$ mais je sais qu'il va être bon pendant 10 ans et qu'il garantit sa vie s'il arrive quelque chose donc je préfère la qualité à la quantité et c'est ça que ça va vous apporter mais encore une fois, je célèbre aujourd'hui ma réussite, mon succès mais je suis la seule responsable de ce succès-là parce que c'est moi qui ai fait le travail et si tu sens que tu es prêt, que tu as envie de faire ce travail-là bien, let's go, qu'est-ce que tu attends? il y aura toujours une situation de raison dans ta vie qui va faire que ce n'est pas le bon moment mais non, le bon moment c'est maintenant sinon, bien, tu vas te réveiller dans 3 mois, 6 mois, 1 an puis tu vas être encore à la même place donc ça c'est un choix, de le faire ou de ne pas le faire, c'est un choix mais je voulais terminer ma série de vidéos de mon expérience je vais recommencer le programme une deuxième fois parce que j'ai un autre 30 livres que j'aimerais perdre je vais faire du maintien pendant l'été je vais faire de l'exercice, je vais faire du vélo donc je vais essayer de continuer à perdre du poids autrement mais je pars, je termine ce programme-là outillé je suis arrivée à changer des habitudes des habitudes alimentaires puis je suis une fille qui cuisine beaucoup je pensais que je mangeais bien puis je mangeais quand même bien, peut-être comparativement à certaines personnes mais je mangeais trop et le choix de certains aliments ça m'a permis d'apprendre des notions importantes sur le choix de certains aliments que je fais aujourd'hui ou comment je les prépare, ou comment je les apprête c'est des petites subtilités mais si je n'avais pas eu cette information-là je serais peut-être retombée dans un pattern où je ferais les mêmes erreurs donc je suis contente de ces apprentissages-là de ces outils-là et on va se revoir parce que je fais maintenant partie de l'équipe d'évolution coaching et j'ai super hâte de travailler avec toi si tu n'es pas déjà dans le programme et sinon je vais peut-être encore continuer comme ça à faire des petites vidéos parce que j'aime ça et j'aime ça vous donner de la valeur pour vous motiver alors je vous remercie beaucoup pour tous ceux et celles qui m'ont suivi je suis super contente que vous ayez écouté mes vidéos et j'espère que ça vous a motivé que ça vous a inspiré et si vous hésitez encore si vous aimeriez, si vous y pensez écoutez, sentez-vous bien à l'aise vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'envoyer un message sur Messenger vous pouvez écrire un commentaire sur la vidéo je vais vous répondre, c'est assuré alors merci et à bientôt